Bonjour, bonjour! Comment ça va? Je me sens comme une gamine. Bonjour, bonjour! Ça va bien ce matin? Vous avez bien dormi? J'ai une autre question aujourd'hui que j'aimerais qu'on réfléchisse dessus, qui était intéressante. Par contre, je ne connais pas nécessairement le contexte. Ça va comme si, pourquoi je ne suis pas à l'aise avec mon corps? Réfléchissons à ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je ne serais pas à l'aise avec mon corps? Est-ce que c'est dans un sens à l'aise dans la sexualité? Ou est-ce que je ne suis pas à l'aise avec mon corps dans ses formes? Est-ce que je ne suis pas à l'aise avec mon corps dans son confort? Je voudrais qu'il soit différent, je voudrais qu'il réagisse différent, je voudrais... Tu sais, c'est... En fait, la question n'est pas précise. Mais essayons de voir, de réfléchir à ça. Si je ne suis pas à l'aise, premièrement, moi, ce qui me vient, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, premièrement, je suis parfaite. C'est bon, hein? Que je ne sois pas à l'aise avec le véhicule dans lequel je suis présentement, hein? Puis qu'il va me suivre le restant de mes jours. Ça, ça, c'est le questionnement, selon moi. Bien, moi, je serais tentée de dire que si je ne suis pas à l'aise avec mon corps, c'est parce que j'ai acheté des croyances extérieures. C'est-à-dire que je me suis laissée empoisonnée de l'extérieur par des idées, des croyances, des jugements, des idéologies, des modes, des... Whatever, là, j'ai reçu de l'information de l'extérieur et ça vient fausser ma perception que j'ai de moi-même. Parce que si je reste juste avec qui je suis, bien, je suis une parcelle de Dieu, tu sais, à quelque part, là, je suis parfaite, là, tu sais. Et ça, il y a un bon exercice pour ça. Ça me tenterait, là, justement, de vous le partager. C'est un exercice qu'on fait dans un des septièmes ciels, dans Montée au septième ciel, qui va comme suit. Afin de nous faire réaliser, justement, cet écart de perception qu'on peut avoir entre qui je suis vraiment et qui je crois, qui je perçois, voir à travers les yeux que j'ai. Et qui est faussé par tout ça, toute l'extérieur, toutes les croyances, toutes les perceptions, l'information que je reçois de l'extérieur. Alors, si l'exercice va comme ça, si je me ferme les yeux, puis ça, je trouve ça fascinant parce que ça fait ça à tout le monde. Tu sais, si je me ferme les yeux et que, tranquillement, je m'ausculte et je prends conscience de la forme, je prends conscience de l'être, OK, de qui je suis, ce que je ressens de l'intérieur, ça fait, wow, wow, tu sais. C'est sûr que je ne le fais pas dans une optique d'être à la recherche des défauts, on s'entend, là, tu sais, parce que si je m'en vais, je dis, ah, tu sais, il va y avoir une petite affaire luse, ah, c'est pas ça, là. Je suis vraiment à y aller pour toucher et ressentir l'être, OK, qui je suis, les yeux fermés. Faites ça, cet exercice-là et allez voir comment vous vous percevez en tant que, qu'est-ce que ça vient créer comme confort ou comme inconfort. Mais c'est doux, c'est vraiment doux, c'est bon. Et après, vous refaites cet exercice-là, les yeux ouverts dans le miroir. Au cas, Lynn, c'est pas pareil, hein. Là, tu te regardes, puis, tu sais, tu commences, puis là, tu fais, ah, là, regarde ça, j'ai des cernes, j'ai, tu sais, ou j'ai des cheveux blancs, ou j'ai des rides, ou j'ai des... Tous les défauts, hein. Là, on voit tous les défauts. Donc, pourquoi est-ce que, comme ça, c'est OK, parfait, et les yeux ouverts, je vois que les défauts, tu sais. Puis, ça, c'est l'écart entre qui je suis et ce que je perçois de qui je suis. Je suis beaucoup plus que ce que je crois. Et tout est toujours parfait, comme dirait François Lemay. Tout est parfait. Le corps que j'ai, c'est le véhicule, c'est moi qui en prends soin. C'est moi, en fait, qui décide. Je décide pas nécessairement de son apparence, mais je décide de comment je vais l'accueillir, comment je vais en prendre soin, et comment, parce qu'il va m'accompagner tout au long de ses années. J'ai été un temps, moi, où j'étais toute petite svelte, très orgueilleuse de ma silhouette, habillée quatre épingles, tasse-toi de là, tu sais. C'est hyper orgueilleuse. Et je me trouvais très grosse. Je me trouvais grosse. J'étais pas satisfaite. J'étais pas contente. Même si j'étais orgueilleuse, même si on se tournait lorsque je passais, tu sais, c'était... J'étais pas satisfaite. Je ne m'aimais pas. En fait, ce que ça traduit, là, c'est le rejet de moi-même. C'est une forme de rejet, ne pas être à l'aise, ne pas aimer son corps. C'est une forme de rejet. Pourquoi je me rejette? Qu'est-ce que je rejette? Qu'est-ce que je n'aime pas de moi? Qui fait que... Et pour moi, ça a été beaucoup... Toute la partie de moi qui ressemblait à mon père. Parce que j'ai rejeté, j'ai détesté, j'ai haï mon père pendant longtemps. Et tous les aspects de moi qui ressemblaient à mon père, c'était inacceptable. C'était inconcevable. C'était quelque chose que je ne voulais pas qu'existe et que je tassais de côté. Et ça m'a beaucoup blessée pendant des années. Jusqu'à ce que je fasse la paix avec ça. Ça se fait, hein? Ça se fait très bien, là. Et ça, ça a ouvert la porte à une acceptation de moi, à un amour de moi que je ne pensais vraiment pas toucher. Et même si j'ai un peu plus de peau... Puis je ne suis pas grosse, là, quand même, là. Je me trouve parfaite. Je me trouve très belle comme ça. Ça me convient. Je me sens bien. Je me sens bien dans mon corps. Je me sens bien dans... Et je... Ce n'est plus une course au kilo, tu sais. C'est vraiment au sentier. C'est au ressenti. C'est quand je mange quelque chose, puis que... Oh, OK. Arrête de manger ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour toi. Pas le goût. Pas dire... Ah, je vais tricher. Je vais manger du sucré. Je vais... Non, c'est... Je le mange, puis ça fait... Oh! Non, mon corps, il n'aime pas ça. Tu sais. Ça fait que c'est prendre soin de son corps. Bien, ça, c'est l'accueillir. C'est l'inverse du rejet. Si je rejette, si je ne suis pas à l'aise avec ce corps, c'est qu'à quelque part, il y a une partie de l'expérience que je suis venue vivre ici que je rejette. Qu'est-ce que je rejette? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce que je n'ai pas accueilli? Puis faites attention avec accepter. Quand je dis accepter, ce n'est jamais accepter une situation qu'un geste a été posé envers vous, je dois l'accepter. Non, j'accepte le fait que ça s'est passé. Point à la ligne. Parce que j'ai le choix de la réaction, de ma réaction face à cet événement-là. Il se passe des choses présentement. Je n'ai pas accepté ou n'ai pas accepté que ça s'est passé. Ça s'est passé. Quand même que je rejetterais ça, ça s'est passé. Mais je suis responsable de ma réaction face à cet événement-là. Ça, j'ai 100% contrôle là-dessus. C'est ça à observer. Dans le fond, la réflexion d'aujourd'hui, c'est de dire avec quoi est-ce que je ne suis pas à l'aise? Et ça, je retourne ça contre moi. Qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai cru qui vient de l'extérieur, qui vient affecter ma valeur? Parce que c'est ça le rejet. Ça affecte la valeur. Qu'est-ce que c'est? Identifiez ça. Faites la réflexion. Pourquoi est-ce que je ne suis pas à l'aise? Et est-ce qu'il est possible d'être à l'aise avec son corps? Oui! Et oui! Il est possible d'être à l'aise avec son corps. Définitivement. Ça se fait. Mais ça se fait dans l'amour de soi. Puis ça, ça s'apprend. Comme on a appris à quelque part, la socialisation, on a appris à renier ses émotions, on a appris à, on peut réapprendre à se le réapproprier et à retrouver ses parties de soi. Maintenant qu'on est adulte, on est majeur, on devrait être responsable, bien, on a cette capacité-là de pouvoir récupérer ça et de faire la paix avec ces parties de nous qu'on a rejetées, qu'on n'a pas accueillies, qu'on trouve pas corrects, pas beaux, pas bons, pas convenables, pas assez. Aimons-nous? Aimons-nous les uns les autres? Bon, bien, je vais finir ça là-dessus. Je ne peux pas m'empêcher de vous mentionner qu'on est encore dans les inscriptions pour le 7e ciel. Les portes ferment demain! Demain soir! On va commencer lundi matin! J'ai super hâte! Très contente! Ça va être une expérience fantastique. Si vous avez le goût de vivre cette expérience, de vivre le 7e ciel en 7 étapes, 7 paliers, vous voulez vraiment comprendre c'est quoi l'expérience, j'ai fait des vidéos, allez voir la 4e vidéo, elle vous l'explique de long en large par quoi les étapes, qu'est-ce qui t'implique, qu'est-ce que ça comprend, comment est-ce qu'on fonctionne à travers ça. C'est géant! C'est géant comme formation! C'est tellement extraordinaire! J'ai bien hâte, bien, bien hâte de recommencer. Si vous pensez que vous êtes rendus là à dire, là, il est temps pour moi, que je m'occupe de moi, puis je veux toucher à ce bien-être, je veux toucher à cette liberté, cette responsabilité, cette acceptation même de moi, de mon corps, les blessures et tout ça, on rentre là-dedans. Et oui, on rentre là-dedans. C'est pour ça que c'est une décision. Prendre soin de soi, c'est pas juste dire, je fais de la croissance personnelle, c'est pas accumuler du savoir, c'est aller rechercher, trouver ce bien-être, trouver des réponses, de la compréhension de ce qu'on vit, et récupérer ce pouvoir sur soi, trouver cette autonomie-là à travers ça. C'est ça qu'on vous offre dans le 7e ciel, avec toute cette brochette de professionnels fantastiques. On va avoir des choses assez spéciales dans la quatrième cohorte, c'est vraiment le fun. Et tous les anciens élèves sont tous fébriles, ils ont bien hâte, c'est vraiment le fun ça aussi. On a bien hâte d'accueillir la nouvelle cohorte, les nouveaux élèves qui vont venir vivre cette aventure-là. Et c'est une aventure à vie, à quelque part. On part en sprint sur 7 semaines, ça a un gros impact dans les 7 premières semaines, c'est comme si on a eu un gros coup pour engrenner la roue de l'autonomie et vers le bien-être, pour que je trouve mon pouvoir sur moi. Et après ça, on laisse la roue tourner, moi je suis toujours là quand même. Et ouf, on redonne un deuxième spin, ouf, un troisième spin au courant de l'année. Puis, vous trouvez votre autonomie là-dedans. C'est fantastique, fantastique de voir tout ça. Allez, moi en tout cas, je tripe, je tripe. Fait que je vous dis, je vous embrasse. Je vais vous laisser le lien avec j'ai terminé la vidéo. Je vais vous mettre le lien pour la quatrième vidéo si vous voulez aller voir ça. Vous allez avoir accès à la première, deuxième, troisième vidéo. Il y a énormément, énormément d'informations là-dedans, beaucoup, beaucoup de valeurs. Je vous invite à aller voir les vidéos, ça vaut la peine de regarder. Et au plaisir de se retrouver. Bye, bye.